Bien bonjour à tous, je m'appelle Étienne Meunier, c'est moi qui vais vous faire cette présentation aujourd'hui. Alors si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêts à entendre parler de bois. Alors je vais directement commencer un peu dans le domaine pour voir un petit peu qui est-ce qui aime bien me bricoler ici ? Qui est-ce qui s'est bricolé du bois ? Qui est-ce qui connaît l'air du bois ? Ah il y en a deux, super. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc cette plateforme l'air du bois et le but c'est effectivement de vous présenter tout ça et puis je parlerai puisqu'on est au capital du libre nécessairement du fait que c'est open source. Donc l'air du bois pour commencer c'est un projet de plateforme qui est non commercial qui a été lancé par Boris Bolland dont vous avez une magnifique photo ici en 2013. Donc c'est déjà une plateforme qui commence à avoir quelques années. Et Boris Bolland c'est un ancien codeur qui s'est reconverti dans le domaine du bois parce qu'à un moment il avait besoin de faire ce changement professionnel. Et il a créé cette plateforme parce qu'à l'époque sur internet il n'y avait pas tellement de solutions très abouties sur une plateforme sur le partage de connaissances autour du bois. Il y avait bien quelques forums style copains des copeaux qui est très bien par ailleurs mais le problème c'est que les forums effectivement sont assez limités en termes de partage de type de données qu'on peut partager. Et entre autres pour répondre à des questions c'est très bien mais en l'occurrence pour partager des plans et des choses comme ça c'est déjà un peu plus limité. C'est pour ça que cette plateforme a vu le jour. Alors cette plateforme on peut parler de réseau social en effet parce que c'est un espace d'échange numérique. Alors on échange beaucoup de choses vous allez le voir par la suite. Ça nous rassemble tous autour d'une passion commune qui est le travail du bois. Donc du coup réseau social autour du travail du bois voilà c'est assez c'est assez particulier et c'est assez peu connu somme toute c'est dommage. La communauté est ouverte on accueille tout le monde les utilisateurs j'y reviens après. Pour vous donner quelques stats pour que vous puissiez vous faire un petit peu à l'idée de quoi il s'agit c'est une plateforme qui a environ 39 000 inscrits. Bon j'ai pris les stats de l'anniversaire dernier donc ça a quelques mois. Je sais plus quand c'est plus de deux mois un peu comme ça. Il y a environ 2 millions de visiteurs par an et l'équivalent de 21 400 créations. Alors là je parle de création à savoir seulement des personnes qui viennent qui déposent des photos sur un projet qui est terminé. Ça compte pas les plans, ça compte pas les questions, ça compte pas enfin c'est qu'une partie seulement de tout le contenu qui se trouve sur cette plateforme. Alors un réseau social bon c'est c'est vrai que ça vous ça doit vous chagriner un petit peu ce ce nom parce que généralement on pense toujours à des réseaux sociaux qui sont pas très pas très positifs du genre facebook du genre twitter bon c'est des réseaux sociaux comme d'autres et celui-ci ben il est un peu différent on peut dire que c'est un réseau social qui est plutôt solidaire dans le sens où contrairement à des réseaux sociaux qui sont plus connus du grand public celui-ci est complètement non commercial. L'utilisateur n'est pas un produit. On stocke des données, on stocke des informations sur les utilisateurs mais on n'en fait rien. On ne les vend pas, on n'en fait rien. Le but aussi ici c'est vraiment de contribuer au bien commun c'est à dire quand on répond à une plan ou des choses comme ça. Le but c'est pas seulement de... Le but c'est vraiment d'apporter cette information au maximum de personnes pour pouvoir permettre à plein d'autres personnes de refaire notre réalisation, de savoir quelque chose qui peut être utilisé par ailleurs. Finalement notre communauté est actrice de notre plateforme. On en est à l'initiative, on est le destination, le destinataire de cette plateforme et en même temps on intervient beaucoup. Bon Boris il nous fait beaucoup intervenir pour savoir dans quelle direction on va un peu dès lors qu'il y a des fonctionnalités, des choses comme ça. On peut proposer. Bref on est actrice, on est acteur de notre plateforme. La plateforme est open source, vous pourrez la trouver sur sur internet, sur github. Il y a une communauté l'air du bois dans lequel il y a trois paquets, j'y reviendrai. Donc la plateforme est complètement open source. Une fois mon épouse qui fait de la couture m'avait demandé pourquoi est-ce que tu me fais pas un l'air de la couture ? J'avais dit que j'avais autre chose à faire. Mais voilà l'idée c'est qu'à partir de ça vous pouvez vous pouvez pomper le code et en refaire ce que vous voulez. Le contenu est publié, alors les contenus pour le coup sont publiés sous Creative Commons la plupart. Donc on a le choix de la licence, on peut mettre la licence que l'on veut mais généralement c'est une Creative Commons qui est mise par défaut. C'est plutôt bien adapté pour le type de contenu, les plans, tout ça, c'est plutôt bien adapté. Alors première photo du site, voici la page d'accueil quand vous arrivez. Bon pas exactement, là je suis sur la page de création mais la page d'accueil ressemble exactement à cette page. C'est la même chose. Quand vous arrivez, la première chose que vous voyez c'est du visuel, des réalisations, des photos de choses que les utilisateurs ont fait et publié. C'est ça les réalisations, c'est-à-dire on met des photos de publicités, de réalisations qui sont terminées. Le but est de montrer un état fini et de donner envie à la personne qui arrive sur le site de se dire ah tiens j'ai besoin d'une table basse. Celle qui est toute en haut à droite est géniale, je veux la faire. C'est ce genre de choses-là. Je vais vous montrer une autre page quand on clique sur l'une de ces réalisations. Alors je vous ai mis celle-ci, je la trouve plutôt pas mal et vous allez comprendre pourquoi. Alors vous voyez donc du coup il y a la photo qui a été mise par l'utilisateur avec tout un petit texte qui explique que voilà il s'est inspiré de Popular Woodworking qui est un magazine très bien par ailleurs. Il a mis des photos, il a mis quelques explications. On ne voit pas tout en bas mais l'idée c'est qu'il y a aussi la possibilité d'apporter des commentaires, de réagir à ce type de réalisation, à poser plus de questions. Mais il y a un autre truc qui est aussi très intéressant, mis à part la licence qui est donnée ici, c'est que vous avez ici plein de métadonnées qui sont pratiques parce que du coup ça permet de trier complètement toutes les entrées, toutes les réalisations et de facilement retrouver quand vous êtes sur la page d'accueil ici. Là vous ne voyez plus mais il y a un petit filtrage et à partir de là vous pouvez filtrer par plein de trucs. En fait là vous avez les outils qui ont été utilisés pour réaliser cette réalisation, les essences, les finitions, vous avez ici toutes les autres publications, les autres collections, les questions, les plans, les pas à pas, tout ça qui sont liés à cette réalisation. Vous avez aussi quelques trucs qui sont propres aux réseaux sociaux, les j'aime, les questions, les vues, tout ça, bref. Et par contre si j'ai mis ça ici, c'est qu'aussi il y a un truc intéressant, c'est ça, le retour d'expérience. C'est à dire que là on est sur le cas d'une réalisation où l'utilisateur a fait son magnifique banc de sillage parce que c'est un banc de sillage, je vous le présente, et il est revenu un peu plus tard en disant alors moi ce banc de sillage je vais utiliser, voilà ce que je peux en dire après un certain temps d'utilisation. Donc ça c'est un retour qui est très précieux, parce que du coup ça permet aussi de savoir un peu comment, si on veut refaire cette réalisation, comment est-ce qu'on doit ajuster le tir s'il y a eu un truc qui n'allait pas. Alors pourquoi l'air du bois ? Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais le but principal de cette plateforme c'est de promouvoir le faire, c'est à dire vous donner envie de faire des choses, de réaliser de vos mains. Et donc du coup le principe c'est justement que cette plateforme commence comme je disais par du visuel, il faut vous donner envie de faire. Le but c'est pas commercial encore une fois, c'est pas de vous vendre un truc, c'est de vous donner envie. Promouvoir l'open source dans l'artisanat. Alors ça c'est un truc assez intéressant, parce que l'artisanat de base c'est quelque chose d'assez fermé on va dire, dans le sens où les professionnels qui détiennent le plus de savoirs, quelquefois ils ont pas trop envie de trop en dire. Parce que justement, notamment la Revelle là, pas très loin de Toulouse, là il y a tout un centre comme ça autour du bois qui est un petit peu fermé quelquefois. Là l'idée c'est de faire de l'open source. C'est à dire proposer à toutes les personnes, tous les professionnels qui passent sur ce site, de mettre le plus possible de contenu en se disant que ce sera leur communication. Comme toutes les licences sont finalement, son Creative Commons, on est obligé de dire, ben tiens cette réalisation, elle a été faite à partir de cette réalisation de telle autre personne. Finalement ça fait de la communication. Donc tout ça finalement c'est lié à ça. C'est apporter l'open source dans l'artisanat. Créer des outils adaptés à un domaine. Donc notamment en tant que Boiseux, on a besoin de plein d'outils qui sont nécessaires. Donc notamment l'annuaire collaboratif de fournisseurs et d'écoles. Une exilothèque. Alors une exilothèque c'est une bibliothèque de plein d'essence. Des outils d'organisation de production artisanale. Donc ça c'est plus d'un point de vue production. Vous allez voir ça juste après. Enfin le slogan du site. Découvrir, fabriquer, partager. Vous arrivez sur le site, vous découvrez. Vous avez envie de fabriquer. Une fois que vous avez fabriqué, vous partagez le maximum de retour. Et une fois que vous avez partagé le maximum de retour, la personne va de nouveau avoir envie de découvrir et ainsi de suite. Et c'est un cycle qui se fait. Alors pour exemple, là vous avez donc la page avec une partie des différentes écoles où vous pouvez vous former. Parce que le but c'est ça aussi. C'est vous donner tout un catalogue de formations entre autres. Juste après, vous avez l'exilothèque typiquement qui vous permet de voir plein d'essences différentes autour de bois. Vous avez ici aussi, donc ce que je vous disais, là c'est plus pour l'aspect production. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a un petit peu du mal à percer dans la communauté quand même. Parce que c'est un truc qui est vraiment très orienté production mécanique, généralement plutôt sur des structures assez grosses. Là c'est vraiment, on découpe toute la production de la réalisation en plein de sous-étapes. On donne le maximum de détails sur chaque étape en disant le temps que ça fait. Et finalement, vous vous retrouvez avec tout un processus de production qui est assez complet. Voilà, donc ça c'était différents outils à destination principalement des personnes qui font ce genre de réalisation. Les utilisateurs, qui sont-ils ? Les utilisateurs, c'est d'abord des pros, des amateurs, bref tous les amoureux du bois. On a un large panel, un spectre très large entre la personne qui fait des meubles avec du bois de palette récupéré un dimanche et qui les assemble avec des vis pour faire un meuble, jusqu'à la personne qui a fait ça toute sa vie et qui fait des escaliers monumentaux avec de la sculpture dans tous les sens, bref, un peu de tout. Très large. Et c'est justement la force de ce site, c'est que finalement on croise tout le monde. On voit de temps en temps des réalisations qui sont juste rageantes, mais peu importe. C'est comme ça. Je vous dis, moi je suis plutôt un peu au milieu à gauche. Donc finalement, bon, j'avoue que les réalisations très rageantes, j'en vois plein. Mais je le prends bien, j'ai fait un travail sur moi. Je vais aussi parler un petit peu de comment est-ce que les utilisateurs se rencontrent. Parce que là, on n'est pas tout à fait sur un site où finalement tous les utilisateurs sont derrière un ordinateur. Ce n'est pas tout à fait ça. On se croise beaucoup. On se croise lors de rassemblements. Alors, les collectifs. Avant ça, je vais en toucher un petit mot. C'est-à-dire que sur le site, vous avez la possibilité de rassembler des utilisateurs par collectif. C'est-à-dire dès lors qu'ils sont autour d'un thème commun, quelque chose qui les rassemble tous. Typiquement, le premier collectif qui apparaît sur le site, c'est la boisellerie forestière. C'est-à-dire les personnes qui aiment bien faire des cuillères et des fourchettes avec du bois vert à la hachette sur un bio. Donc, vous imaginez, ils vont chercher du bois dans la forêt. Et puis, ils arrivent comme ça avec leur hachette, clac, 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 clac. Leur couteau, clac, clac, clac. Et à la fin, ils ont des cuillères. Ça, c'est le premier collectif. C'est toutes les personnes qui sont passionnées autour de ça qui se sont rassemblées autour. Il y a aussi des collectifs sur des structures un peu plus précises. Par exemple, il y avait plusieurs artisans qui sont sur un même tiers lieu et qui se sont rassemblés en collectif. Et après, il y a des collectifs plus locaux qui sont plus pour des événements. Par exemple, quand on veut faire la super surprise au fondateur du site, pour les habitants du site, on se rassemble tous pour faire une super réalisation, pour lui faire plaisir. On a fait un collectif aussi. Bref, les rencontres... Je pensais avoir retiré ce isolé. Ce n'est pas terrible. Bref, les rencontres autour de projets aussi. Parce que finalement, on se rencontre aussi de manière en plus petit nombre, on va dire, autour de salons, par exemple à Epinal ou le Maker Faire à Lille. On se rencontre aussi lors de projets personnels. Dès lors que quelqu'un, par exemple, veut faire un projet qui nécessite de faire le tour de la France, il en profite pour voir le maximum de personnes de l'art du bois. C'était le cas de Boris Bolland. Là, il avait fait un zélo voyage avec un tour de France avec son vélo en bois. C'était dans les années 2020, je crois. Bref, il avait fait ça. Il y a aussi... Du coup, je vous disais, quelquefois, on fait aussi des cadeaux au fondateur du bois à peu près pour l'anniversaire du site. Donc ça, c'est aussi un autre moment où on s'est rencontrés, où on se croise, parce qu'à la fin, il faut bien rassembler toutes les pièces. Et je dis ça parce qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il n'y a pas de rassemblement national. Encore. Un jour, peut-être. Bref. Vous avez une photo qui... Pardon ? Donc là, typiquement, je vous ai mis une photo du festival, du salon Maker Faire à Lille, qui a eu lieu en 2022, je crois, où il y a eu une petite équipe de l'air du bois. Là, je vous ai mis ici, par contre, un autre cadeau qu'on a fait pour les 8 ans de l'air du bois à Boris. Vous retrouvez plein de petites sculptures qu'on devait faire chacun de notre côté. Et à la fin, on les a tous rassemblés et on les a offerts. Une autre fois, c'était un tabouret, plein de pièces. On les a tous rassemblés et c'était le cadeau. Alors, l'air du bois, qu'est-ce qu'on y partage ? Alors, on y partage pas mal de contenus. On y partage des projets, des créations, pas à pas. Alors, les créations, du coup, je vous ai montré ce que c'était. Les plans, c'est des plans de... C'est des plans. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Les pas à pas, pour le coup, c'est des sortes de tutoriels. Ça peut être des tutoriels. Ça peut être aussi des personnes qui apportent un retour sur, typiquement, une reconversion. Donc, ça peut faire un peu en même temps en blog, si c'est un peu sur le long terme. Bref, c'est pour partager des expériences avec les autres utilisateurs. Vous avez aussi des questionnements, donc des questions que les utilisateurs peuvent poser. De l'expérience. Donc ça, c'est plus, comme je vous disais, le retour d'expérience sur la réalisation. Ou même dès lors qu'on pose des questions, il y a des personnes qui ont des dizaines d'années d'expérience et qui répondent à des questions, qui mettent des cours, qui mettent plein de choses dessus. Des cours d'initiation. Il y a un excellent cours, d'ailleurs, sur l'art du trait, pour ceux qui connaissent. Bref, il y a aussi du savoir. Donc, je disais des cours, des catalogues, plein d'autres choses. Alors, j'ai mis une démo parce que là, je voulais vous montrer les différentes catégories qu'on pouvait trouver sur le site. Alors, je ne sais pas si j'aurai tellement le temps de vous faire après. Donc, je vais plutôt passer à la suite et j'y reviendrai après si le temps me le permet. Au pire, je vous ferai une démo de toute façon, il n'y a plus... C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est ce que je me disais aussi. C'est l'avantage pratique d'être une présentation assez atypique au Capitole du Libre. Voyez-vous. Bref. Donc, la démo, ce sera peut-être pour après. Alors, comment est-ce que ça fonctionne l'ère du bois ? Alors, l'ère du bois, ça n'a pas de structure administrative à proprement parler. C'est-à-dire qu'on est tous... Il y a une équipe de développeurs qui maintiennent le serveur, mais ils sont tout à fait bénévoles. C'est leur façon d'apporter un peu leur pierre à l'édifice. Boris Bolland, là, que je vous présentais au début, le fondateur, il intervient pas mal, effectivement, sur le codage sur ce type de projet. Mais il intervient... C'est celui qui est le plus abonné, qui pose le plus de contenu. Bref. Pas de structure administrative. Donc, c'est un autofinancement. C'est-à-dire que ça passe par des personnes qui donnent sur le site. Il y a une monnaie alternative. C'est le temps qu'on y passe. On y passe tous plus ou moins du temps, plus ou moins de façon différente. Des personnes répondent à des questions. Des personnes postent beaucoup de contenu. Des personnes déposent des cours. Des personnes vont au salon pour faire connaître. Ou en conférence, comme votre serviteur, pour pouvoir vous le faire connaître. Le temps, donc. Chacun contribue à sa hauteur. Ma hauteur à moi, c'est de vous le montrer. Voilà. Alors, on arrive sur un petit sujet intéressant. Qui va vous intéresser pour ce qu'on est au capital du libre, quoi. Open Cutlist. L'ère du bois est une plateforme. C'est une plateforme qui a gagné en fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Je me suis basé pour faire cette présentation sur une présentation qui avait été faite en 2018. Et je me suis rendu compte que depuis 2018, il y a eu quand même un petit nombre de fonctionnalités qui ont été rajoutées. Il faut le dire. La plateforme là, elle est très opérationnelle. Et j'avoue, bon, je ne sais pas trop ceux qui connaissent l'ère du bois ce qu'ils en pensent. Mais je crois qu'on arrive un petit peu à saturation et que là, on a un peu toutes les fonctionnalités qu'il nous faut. Maintenant, il faut ajouter du contenu. Le trier, peut-être, je ne sais pas. Mais en l'occurrence, en tant qu'utilisateur, je ne vois pas tellement quelles fonctionnalités on pourrait tellement ajouter. Mais on essaie beaucoup sur d'autres idées de projets, notamment Open Cutlist. Open Cutlist, c'est un projet open source, de même que l'ère du bois, qui a été lancé en 2016. Donc ça, pour le coup, ça commence à faire quelques années. C'est une aide à la CAO dans SketchUp. La CAO, c'est la conception assistée par ordinateur. C'est représenter votre meuble sur un logiciel de 3D, sur l'ordinateur, avant de lancer ça en prod. C'est aussi pour faire des plans. C'est aussi pour faire des estimations de coût, de durée, de temps, le nombre d'usinage à faire. Bref, c'est tout ça. Donc, ce plugin vous aide à faire cette CAO. C'est maintenu par la communauté l'ère du bois. C'est un financement participatif aussi. Et il y a une documentation et une chaîne YouTube. A savoir aussi que l'ère du bois est uniquement en français, en fait. Tandis que Open Cutlist, il a été traduit dans plusieurs langues. La documentation est internationale. C'est déposé sur le site de plugins de SketchUp, qui lui aussi est international. Bref. Voilà. Un nouveau venu récent aussi, l'ère du bois Clippy. Je me suis rendu compte, là, pour la préparation de cette présentation, qu'il y avait un troisième dépôt qui avait été créé en plus d'Open Cutlist et de l'ère du bois. En l'occurrence, c'est un wrappeur Ruby pour une librairie qui s'appelle Clippy et qui permet de faire des calculs de solides. Et semble-t-il, ils veulent l'intégrer. Enfin, c'est un but d'être utilisé dans Open Cutlist. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'on continue de créer des repos à côté. Comme quoi, finalement, c'est tout un ensemble de projets qui continuent de vivre. Open Cutlist, ces fonctionnalités, ça permet de créer des fiches de débit, des calpinages de découpes, des étiquettes, des estimations de coût et de poids et des vues explosées. Alors, ça fait beaucoup de choses. C'est plutôt des termes techniques. Mais l'idée est que, vous voyez, en fait, on a ici une magnifique bibliothèque avec plein de petites pièces ici qu'on veut réaliser. Et pour ça, en fait, on a un grand panneau. Et la question, c'est quelle quantité de panneaux est-ce que j'ai besoin ? Quel coût ça va me représenter ? Combien de découpes ? Comment optimiser ces pièces sur le panneau de sorte que je puisse quand même faire mes découpes sans couper d'autres ? Et qu'en même temps, ça me fasse perdre le moins possible de chute, tout à fait. Bref, c'est tout ça. Ce plugin, il est fait pour ça. Et vous voyez donc une représentation, comme je disais, d'une découpe. Vous avez aussi les matériaux ici. Vous avez une liste de... Vous avez aussi la possibilité d'imprimer vraiment sur une liste toutes les pièces dont vous avez besoin avec les dimensions, tout ça. Bref, c'est fait pour ça. Une aide à la SEO. Alors, là, normalement, je vous dis merci. Et vu que ça fait déjà 22 minutes que je parle, je vous laisserai plutôt découvrir toutes ces sections, toutes les catégories sur l'airdubois.fr. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Applaudissements Oui ? Tu disais tout à l'heure, que ton épouse avait... ... ... Quelle est la capacité de la plateforme ? Si elle pourrait être utilisée dans d'autres domaines ? Ou dans un domaine plus éclectique ? Par exemple, je pense à des Fab Labs qui pourraient être intéressés pour déployer et développer les réalisations de leurs communautés qui vont être du travail sur le bois, du métal, du blazer... Alors... Merci. Alors, là, en l'occurrence, donc, Sébastien, du coup, tu me disais à quel point est-ce qu'on peut réutiliser cette plateforme pour d'autres styles de contenus, entre autres pour des Fab Labs, ce genre de choses. Alors, il faut savoir que c'est basé sur l'ASX Search. Donc, en fait, derrière, je veux dire, le modèle de données n'est pas si défini. Donc, je pense que... Alors, je n'ai jamais trop regardé ça en détail. C'est en PHP pour information. Mais, je veux dire, derrière, je pense que tu peux réutiliser très facilement ce genre de projet dans le sens où, finalement, c'est pas aussi... Enfin, tu vois, c'est un... C'est la Six Search du NoSQL. Donc, finalement, derrière... C'est la base du code ? C'est pas trop métier ? Alors, j'ai pas regardé en détail. Je peux pas te le dire. Ah, j'ai oublié de dire. Je suis pas codeur sur ce site. C'est affreux, hein ? Je suis pas codeur. Je suis un utilisateur qui est arrivé au cours de ma thèse dans ces lieux, vous voyez. Et, finalement, j'ai découvert le bois à ce moment-là, en plus, en parallèle. Donc, c'est comme ça que je suis devenu utilisateur de l'air du bois. Et, voilà, c'est très... C'est très bien, quoi. D'autres questions ? Vas-y, dis. En tant que non-professionnaire du bois du tout, par contre, faire un truc en CAO, pourquoi pas ? Moi, je me demande si on est chez soi, on a un truc qui m'intéresse, on fait sur CAO. Est-ce qu'on peut apporter ce fichier à un bonheur de bois, pour qu'on fasse des coups tout bien en fonction de notre fichier ? Alors, la question, du coup, qu'on vient de me poser, c'est dès lors qu'on a un plan de CAO, à quel point est-ce qu'on peut facilement obtenir quelque chose d'exportable, pour pouvoir le donner à notre fournisseur de bois, en vue qu'il puisse nous fournir toutes les pièces. Alors, pour information, chez mon fournisseur de bois, j'ai un panneau de 2,50 mètres sur 2 mètres que je veux récupérer, et en fait, j'ai besoin de faire plein de découpes dedans. Il m'a donné un magnifique tableau, dans lequel je mets toutes les dimensions possibles de toutes mes pièces, la largeur, la longueur et l'épaisseur. Et à partir de ça, lui, il rentre tout ce petit tableau du nombre de pièces dans son logiciel, et il me fait les découpes. Donc, tout ce qu'il te faut, c'est la liste de toutes les pièces dont tu as besoin, avec les dimensions, le nombre et tout ça. C'est ce qu'on appelle une... Ah zut ! Je fais trop de réparation de maison en ce moment. Une fiche de débit. Merci. Oui, non, désolé. Je m'excuse devant les boiseux de... Bref. Donc, cette fiche de débit, pour l'obtenir, en fait, lorsque tu as le fichier de CAO, si tu réussis à l'ouvrir et que tu as installé typiquement Open Cutlist, tu lances ça dessus, il te liste toutes les pièces qui sont nécessaires et il te génère une fiche de débit. Tu envoies ça à ton fournisseur et puis il te les prépare. Il n'empêche qu'après, il faut assembler tout ça. Ça, c'est autre chose. Oui ? Ce que vous venez de dire, c'est vrai essentiellement pour le banon. Oui, c'est juste. Ah non. Pour le reste, c'est un peu compliqué. Ah oui, effectivement. Alors... Alors, en l'occurrence, oui. Comme on vient de me dire, là, c'est un peu plus compliqué. Il faut nuancer un peu mon propos parce qu'effectivement, là, je parle principalement de situations d'agencement Open Cutlist. C'est bien pour les panneaux si c'est vraiment de l'agencement. En général, on part de grands panneaux et on les coupe en plein de petites pièces. On les assemble plein pour faire des blocs et ensuite faire de l'agencement. C'est un peu plus compliqué quand c'est des réalisations de menuiseries un peu plus fines qui nécessitent des assemblages plus fins et qui ne sont pas des panneaux. Dès lors qu'on a besoin de faire des épaisseurs différentes, de faire des collages pour faire des pièces plus grosses, ce genre de choses, en fait, ça ne fonctionne plus aussi bien. et généralement, vous voyez assez vite aussi si ça va bloquer quelque part. D'autres questions ? Moi, j'ai essayé sur SketchUp. Alors, je sais que c'est très connu et assez utilisable. Après, oui, en termes d'outils, c'est pas libre. Et puis maintenant, je crois qu'il n'y a même plus de version gratuite ou inaccessible. Je me trompe, peut-être. Alors, SketchUp, effectivement, c'est pas... Alors, pour répéter la question, ça va être assez facile. C'est simplement pour dire que SketchUp, effectivement... Déjà, c'est pas libre. Je suis même déjà surpris que vous n'ayez pas lancé des stylos. Non, c'est pas libre. Effectivement, depuis quelques années, ils ont fait une politique assez particulière où il y a la version pro et où il y a une version en ligne. Donc, en gros, effectivement, on continue de tourner sur une version qui date d'il y a plusieurs années. En fait, la dernière release qui a été faite qui permettait d'avoir une version bureautique. Donc, effectivement, on est assez limité de ce côté-là. Et... Mais... Ce que la communauté choisit, la communauté le veut. Il y a dans... Je ne vous ai pas montré non plus, mais il y a aussi un catalogue comme ça de plein de logiciels qui peuvent être utilisés dans le cadre du travail du bois. Il y a notamment FreeCAD ou SolidWorks ou tout ce genre de choses-là. Et finalement, tous ces logiciels peuvent être utilisés effectivement. Mais il semble effectivement que ce qui sort le plus, c'est quand même SketchUp. Parce que tout le monde n'a pas envie de faire du FreeCAD ou ce genre de choses. Enfin, c'est pas... Les modèles paramétrables, bon, c'est pas tellement ce qu'on veut. On veut un truc qui aille vite pour tester. Et SketchUp, effectivement, a été très vite adopté par la communauté. Et il y a pas mal de plugins qui ont été faits, notamment autour de tout ça, pour faire le travail du bois. Donc, bon. Dégoutes. Oui ? Enfin, vous avez dit comment on peut filtrer par licence ? Alors, normalement, quand tu es dans la... Alors, comment est-ce qu'on fait pour filtrer par licence dans ce site ? Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que dans la première page, tu as une barre de recherche tout en haut. Et notamment sur la droite, tu as un bouton filtrage, où tu peux sélectionner le type de filtrage que tu veux faire. Et je me demande s'il n'y a pas un filtrage par licence. Donc, voilà. Mais j'avoue que moi, pour ma part, je change jamais la licence. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le feront. Ça reste encore discutable, bien sûr. D'autres questions encore ? Bon. Alors, dans ce cas A. On trouve quoi comme type d'objet ? Est-ce qu'il y a des éléments très originaux ? Qu'est-ce que tu remarques ? Le type de réalisation, ça dépend des différentes techniques dans le travail du bois. Alors déjà, il y a des réalisations qui ne sont plus... Alors, quelle est la question ? Quel type de réalisation il y a sur ce site ? Alors, en l'occurrence déjà, il y a des réalisations qui sont faites pour chez toi et des réalisations qui sont faites pour ton atelier. Ce n'est pas la même chose déjà, ni le même rendu. Donc déjà, effectivement, il y a des montages d'ateliers qui sont réalisés, des choses qui sont faites pour pouvoir aider à la réalisation de pièces. Bon, peu importe. Ça, c'est déjà plus pour les menuisiers. Pour les réalisations pour chez toi qui sont disponibles sur ce site, déjà, on voit aussi pas mal en fonction des différentes techniques. Il y a du tournage. Donc ça, c'est plus des boîtes, des toupies, des trucs comme ça. Il y a du chantournage. C'est des personnes qui font des magnifiques lightboxes, des sortes de boîtes avec une lumière LED tout autour, mais avec plein de contours différents pour faire une scène. Tu as des personnes qui font plus de la sculpture. Auquel cas, c'est très joli aussi. Il y a des personnes qui font des meubles. Il y a des personnes qui font ci, il y a des personnes qui font ça. Bref, il y a un peu de tout, en fait. Notamment, là, je voyais avant des stylos, des trucs. Bref, des cuillères, plein de choses. Votre question encore ? Bon, alors, je pense que c'est tout. Dans ce cas-là, je vous libère et merci encore. Applaudissements. Applaudissements. Merci.